Musique Le formidable avec Roger Carrel, c'est que je crois qu'il peut tout faire. Alors il n'a pas fait tous les personnages de Mickey à Charlie Chaplin et à Benny Hill dont nous venons d'entendre la musique, mais il peut tout faire s'il veut. S'il veut, il a une tessiture, donc une amplitude de voix hallucinante. Il peut faire une voix très grave comme une voix d'une vieille dame sans aucun problème. Il explique très aigu. Donc 60 ans de carrière, tapis rouge pour M. Roger Carrel, qui a commencé en 1950 au Théâtre de la Renaissance. Donc comédien, mais c'est vrai qu'on le connaît essentiellement pour ses doublages de beaucoup, beaucoup de héros de Walt Disney. Peter Ustinov, notamment, c'était lui, la voix française de Peter Ustinov dans Morts sur le Nil, par exemple. Voilà, on est allé le rencontrer. Je vous assure, croyez-moi, que nous n'avons rien répété. Je lui ai simplement dit, voilà, on veut... Non, mais vous lui ai dit des trucs extrêmement difficiles. Vous lui ai dit ça avant, je lui ai dit, ne faites pas ça. Mais ce n'était pas prévu, William. Je voulais simplement que nous évoquions ensemble sa carrière. Il est bien gentil d'avoir fait. Formidable. Il ne s'est pas chauffé la voix, rien. Rien, il n'était même pas au courant des questions. Évidemment, rien du tout. On s'est installé et voilà le résultat. Bravo, monsieur Carrel. Chapeau. Regardez. Bonjour, téléspectateurs de Télébat 1. Soyez les bienvenus ce matin. En exclusivité, nous allons vous faire découvrir celui qui m'a donné la voix. Ah ah, non. Je veux dire, celui qui m'a donné la voix. 3, 2, 1. Révélation. Bonjour, Roger Carrel. Bonjour. Donc, Hermite, la grenouille, entre autres, c'était vous. Ah ah, oui, c'était moi. J'ai envie qu'on épate la jeune génération. Ah bon ? Oui, vous allez voir. Et vous allez nous prouver que c'était vous à chaque fois, d'accord ? Si vous voulez. Alors, Mickey. Alors, Mickey, c'est un des tout premiers que j'ai fait dans les dessins animés. C'était Mickey, avec une voix comme ça, très jolie. Bonjour, les amis. Vous allez bien ? C'est Mickey. Astérix, cher Roger. Eh, partout, tâtis, c'est le même. Et ça, c'est un choix d'Albert Uderzo et de Goscinny, qui ont choisi la voix, et qui m'ont dit, oui, c'est très bien, fais-nous un petit français, shorty, mais un peu emmerdeur. Le serpent K, dans le livre de la jungle, c'était vous. Oh, c'était toujours moi. Et confiance, crois-en-moi. Jimmy Cricket, dans Pinocchio, c'était vous. Oui, c'était moi, c'était la conscience, la conscience de Pinocchio. Philippe, Winnie Bourson. Ah, je le fais toujours, Winnie. Ce gros os qui mange trop de miel, je le fais toujours. Et Coco Lapin aussi. Et Porciney ? Non, mais Porciney, je ne fais plus, parce que ça faisait trop de personnages. Alf, c'était vous aussi ? Oui, était moi. Alf, si vous avez un petit chat, je serais très content de le voir. Star Wars, la guerre des étoiles. Oui. Vous étiez le robot ? Oui, c'était un cispo. Exactement. Oui, qui est un peu votre l'heure. Et retenez-vous, où es-tu ? Oh, mais que se passe-t-il encore ? Nous allons encore étonner les gens si je leur dis que le film Dictateur, vous doublez le Dictateur, le Kinkle, et également le Barbier, donc les deux rôles tenus par Charlie Chaplin. C'est Chaplin lui-même qui, à l'époque, m'a choisi, parce qu'il avait entendu ma voix, et il avait dit, c'est cette voix, il n'avait pas dit Roger Carré, il avait dit, c'est cette voix que je voudrais pour le Dictateur. Est-ce que, gamin déjà, vous aviez ce don ? Oui, je pouvais terroriser un camarade à 11 ans, 10-11 ans, dire, détends là-bas, qu'est-ce que vous faites ? Venez me voir un peu ici. Qu'est-ce que vous faites ? Donc, je pouvais prendre cette voix-là, comme je pouvais prendre... Une voix très aiguë, sans problème, que j'ai encore à mon grand âge. Vous voyez ce qui est intéressant, c'est que, quand je sortais dimanche, j'allais au ciné avec mes parents, je pouvais raconter à mes petits copains tout le film en imitant toutes les voix des personnages que j'avais vues. Votre plus beau souvenir de carrière ? C'est ma carrière. C'est mon plus beau souvenir. Vous savez, moi, j'ai eu le bonheur de choisir ce métier, et je n'ai eu vraiment que des joies. Jamais, je n'ai plus m'ennuyer une heure dans ce métier. Jamais. Regardez ce qui m'a conservé. Regardez comment je suis à 43 ans. Formidable. Puisque vous l'évoquez, Roger, vous me confirmez que vous êtes bien né le 14 août 1927. C'est ça, oui. Ce n'est pas une très bonne année pour le vin, mais pour les acteurs, je trouve que c'est pour moi. 1927, donc vous avez définitivement refusé de vieillir. Vous vous avez dit, non, ça, je ne veux pas. Je crois que le médecin me l'a interdit. Il faut toujours écouter son médecin. Toujours. Merci, cher Roger Carrel. Je vous en prie, c'est un bonheur. C'était un plaisir. Très heureux. Personnellement, j'ai trouvé cet entretien passionnant, intéressant, merveilleux. On en redemande. À vous les étudiants, à vous William Énergie, et bonne journée avec Télématin, l'émission qui fait du bien. Il faut le garder, ça. On peut voir. Quel beurre il a donné à des générations entières de gens derrière les caméras. J'y vois tous, on a tous des souvenirs, des dessins animés. Il est tellement charmant, cet homme-là, que les rides n'osent pas l'attaquer. Quand elle le voit, elle recule, les rides. Oui, et Roger Carrel ne prend pas de vacances l'été puisqu'il doublait Hercule Poirot cet été. Donc, Mme Carrel a dit, nous avons attendu, nous allons partir en vacances. Il a bossé comme un fou cet été. Il n'arrête pas, c'est un acteur. Il n'est pas simplement un doubleur. Mais ce qui est amusant, William, c'est de voir qu'il prend le visage en même temps. Il a besoin de ça. Quand il fait Alf, on a les mimiques d'Alf. Il a besoin de ça. Il vit, tout vit, les mains, le visage. Voilà, grande leçon, grande, grande, grande leçon. Je ne sais pas ce qu'on fera, mais on retournera le voir un jour. On va trouver un plaisir. On est super bien reçu. Super bien reçu.